Nous allons revenir sur le teint de la tolérance, puisque plusieurs parmi vous nous l'ont demandé. Je voudrais commencer par dire, un peu à contre-courant de ce qu'on entend autour de nous, que la tolérance n'est pas une vertu. Elle ne peut pas l'être puisqu'elle ne porte pas sur le bien. On ne tolère pas un bien. On approuve un bien, on tolère un mal. Et on tolère le mal dans l'espérance que le bien pourra triompher. Ou encore on tolère un mal pour éviter un plus grand mal. Sommons-nous de la parabole du bon grain de l'ivraie. Le Seigneur demande à ses serviteurs de ne pas avacher l'ivraie pour éviter que le bon grain ne soit détérioré. Ainsi donc, je ne peux être tolérant que par rapport à une vérité ou à un bien dont je suis profondément convaincu. Et je tolère à ce moment-là que d'autres n'ont pas encore accès à cette pleine vérité ou à ce bien. Mais si je suis vraiment tolérant, je vais faire tout ce que je peux pour que le Seigneur parvienne à entrer dans cette vérité, dans la lumière de cette vérité. Ainsi donc, la tolérance ne signifie pas du tout d'empêcher ou d'interdire mon contradicteur d'énoncer ce dont il est convaincu. Bien au contraire, je vais argumenter avec lui pour essayer de lui, de le convaincre de ce que je pense être la vérité, de lui montrer là où il y a dans sa position des manquements. Autrement dit, lorsqu'aujourd'hui on reproche au chrétien convaincu qui annonce sa foi, lorsqu'on lui reproche d'être intolérant, bien souvent derrière cette attitude, il faut discerner un relativisme, un relativisme qui s'ignore ou qui ne s'envoie pas. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une position, d'une doctrine selon laquelle il n'y aurait pas et il n'y aurait aucune vérité qui puisse s'imposer de façon universelle, qu'il n'y aurait aucun bien qui s'impose à tout homme par le simple fait qu'il est homme. Autrement dit, pour le dire plutôt d'une façon, selon la doctrine subjectiviste, à chacun sa vérité. Ce qui signifie implicitement, si chacun peut énoncer sa propre vérité, ne claironnez pas sur les toits ce que vous considérez comme être vrai. Gardez-la pour vous et ne venez pas indisposer votre voisin. Ceci n'est pas du tout de l'intolérance. Parce que pour quelqu'un de tolérant, ne pas intervenir, ne pas proclamer la vérité, serait de la complicité avec le mensonge. Ce que j'essaie de dire, c'est que le relativisme aujourd'hui est en fait une subtile forme d'intolérance inavouée. Et que tous les travails que nous avons à faire, c'est peut-être faire découvrir à notre interlocuteur qu'il a déjà fait l'option du relativisme au moment où il m'accuse d'intolérance. Essayons donc de mettre toutes ces idées au clair pour nous-mêmes, avant de vouloir les partager avec notre interlocuteur. Et essayons avant tout d'approfondir, chacun pour soi, notre rencontre avec Jésus, car il est lui le chemin, la vérité et la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.